Nous sommes le lundi 25 novembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. Assassinat d'un rabbin aux Émirats, une opération commanditée par l'Iran. Les autorités émiraties disent avoir identifié les coupables et laissent entendre que le crime aurait été commis par les services secrets iraniens. Un ancien soldat britannique capturé dans la région russe de Kursk. Le jeune homme de 22 ans serait le premier volontaire étranger engagé auprès des forces ukrainiennes officiellement identifiées sur le sol russe. La diffusion de son témoignage dimanche 24 novembre intervient dans un contexte de tensions accrues entre Londres et Moscou. Un haut responsable de l'OTAN appelle les chefs d'entreprise à se préparer à un scénario de guerre. « Si nous pouvons garantir que tous les services et biens essentiels peuvent être fournis quoi qu'il arrive, alors cela constitue un élément clé de notre dissuasion », a déclaré à Bruxelles le président du comité militaire de l'OTAN, l'amiral néerlandais Rob Bauer. Des échanges secrets de carburant russe ont lieu dans un nouveau point chaud selon de nouvelles données. Les exercices militaires grecs ont déplacé les échanges de carburant en mer destinés à éviter les sanctions russes vers un nouvel emplacement. Les exportations d'énergie russe sont acheminées vers des pays d'Asie et d'Afrique qui n'ont pas imposé de sanctions. Ce processus est facilité par les transferts de navire à navire qui rendent plus difficile la traçabilité de l'origine russe des produits pétroliers. La Corée du Nord agrandit son usine de fabrication de missiles utilisés par la Russie en Ukraine. L'usine de Hamhung assemble les missiles balistiques à courte portée KN-23 selon des chercheurs. L'agrandissement des installations comprendrait de nouveaux bâtiments d'assemblage et des logements. L'Allemagne dresse une liste de bunkers en raison des tensions avec la Russie. Un Russe déjà emprisonné pour avoir brûlé un Coran a été condamné à 14 ans de prison pour trahison au profit de l'Ukraine. La Norvège abandonne l'enquête sur les beepers qui ont explosé au Liban. L'OTAN mène une cyberguerre cachée avec la Russie selon un ministre britannique. Lituanie crache près de l'aéroport de Vilnius. La piste criminelle n'est pas écartée. Le boxeur ukrainien Vladimir Klitschko critique l'américain Joe Rogan pour avoir diffusé la propagande du Kremlin. L'Europe est attaquée par la Russie. Pourquoi ne riposte-t-elle pas plus ? Les pays occidentaux ont hésité à réagir aux actes de sabotage et de terrorisme du Kremlin. À lire sur Politico. Une carte de Nature Food montre les pays les plus sûrs en cas de guerre nucléaire et de famine. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt.